Dans cette vidéo, on va parler de la Ambernic RG Arc D. Je vous dis tout sur cette console, ou du moins à peu près tout. Ça fait maintenant plus d'une semaine que je la teste, quasiment deux semaines je crois. Donc je vais maintenant vous dire ce que j'en pense. Si jamais cette console vous intéresse, il y a un lien dans la description qui vous permettra de l'acheter avec un code de réduction. Vous économisez un petit peu de sous. Moi de mon côté, je gagne une petite commission. On est gagnant-gagnant, donc n'hésitez pas à passer par ce lien. Autre chose, attention, il existe deux versions de cette console. La Arc D et la Arc S. Quelles sont les différences ? Eh bien il y a deux principalement, la puissance et le dual ou simple OS. Sur la Arc D, elle sera un petit peu plus puissante. On aura 2Go de RAM au lieu d'un sur la Arc S. Et sur la Arc D, nous serons en dual OS. Donc Android et Linux, et ou d'ailleurs. Sur la Arc S, eh bien nous aurons seulement un simple OS qui sera Linux. Pour quelques dizaines d'euros, qu'est-ce qu'on aura plus du coup avec celle-ci ? Donc un petit peu plus de puissance pour faire tourner des jeux un petit peu plus gourmands. Et avec la possibilité d'avoir Android sur l'Arc D, eh bien on a accès à tous les jeux Android. Également au Game Pass, au GeForce Now, au Shadow, etc. C'est à prendre en compte. Et clairement, pour quelques dizaines d'euros, je pense que ça vaut le coup de passer sur la Arc D. Là c'est à vous de voir. Alors, si économiser quelques dizaines d'euros pour se passer d'un petit peu de puissance et de Android, ça vaut le coup. Au niveau des caractéristiques, rapidement également, on a un écran 4 pouces. Comme sur la plupart des consoles que j'ai pu tester, comme la RG405M, la RG405V. C'est un peu plus grand que la RG353V, qui est plus compacte. Au niveau d'Android, c'est de l'Android 11. Dommage que ça ne soit pas un Android plus récent. Au niveau de la Wi-Fi, on a du 2,4 et du 5 GHz. On a du Bluetooth 4.2, donc on peut y connecter des manettes sans fil. On a un mini HDMI Output, qui permet tout simplement de brancher la console à une télé ou un écran. Et de jouer sur un écran, sur un format beaucoup plus grand. On a deux haut-parleurs qui vont marcher en stéréo. Une batterie de 3500 mAh, qui promet 6 heures d'autonomie. Et dans cette version que j'ai reçue, ce sera le lien que vous aurez avec la réduction. On a une carte SD de fournie de 128Go qui contient à peu près 4500 jeux. Attention, ce n'est pas vraiment 4500 jeux uniques. Il peut y avoir des doublons entre différentes consoles, ou simplement des doublons sur une même console carrément. Donc là, attention à ce chiffre-là. Et sachant que certains jeux, même beaucoup de jeux, peuvent être en anglais. Après, j'ai fait un petit tuto pour vous montrer comment installer, ou du moins mettre des jeux sur la carte SD, sur la console. Et donc, vous pourrez facilement remplacer les jeux en anglais par des jeux en français. Et au niveau de l'émulation, ça émule pas mal de consoles. Je n'ai pas tout en tête, donc j'ai la liste ici. On a donc les jeux Android. On a des MAM, des PSP, DC, SS, PS1, NDS, donc Nintendo, DS, Nintendo 64, des jeux d'arcade. Neo Geo, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy, SFC, FC, MD, SMS, GG, MCX, PCE, WSC, Win, NGC. Je suis désolé, je n'ai pas toutes les consoles au niveau des acronymes. Donc, autant dire que ça peut émuler pas mal de choses, même si dans la liste, il y a des jeux, ça va être compliqué. Je vous explique pourquoi juste après, même si je pense, en regardant la console, vous avez peut-être compris. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur le bureau pour regarder plus en détail cette console. Voilà, nous voici donc sur la console. Et comme vous pouvez voir, le design, ça reprend les manettes de Saturn, il me semble. Avec ces 6 boutons que l'on retrouve là, la croix directionnelle ici, on a les boutons Start and Select. Bref, on va faire le tout rapidement. Donc, comme je vous ai dit, la croix directionnelle qui se trouve à gauche, 6 boutons A, B, C et X, Y, Z en haut. On se retrouve donc avec quasiment 2 boutons supplémentaires par rapport à toutes les consoles qui sont ici. Les 2 haut-parleurs juste là. Évidemment, l'écran de 4 pouces qui se trouve au milieu des commandes. En dessous, nous aurons un port jack pour y brancher un casque. La carte SD à gauche sera pour le système Linux. Juste à côté, on retrouve un petit bouton pour faire restart la console. A droite, la carte SD pour les jeux. Carte SD d'ailleurs qui est ici et que je vais mettre directement. Au-dessus, nous aurons le bouton pour démarrer la console. Le bouton des volumes plus et moins. Ici, nous avons un bouton qui permet d'accéder à certaines options. Le port mini HDMI. Et deux ports USB-C. Ici, on a un port USB-C qui permet d'y brancher un stockage externe ou une manette en USB-C. Et ici, un port USB-C pour venir recharger la console. Sur les côtés, nous avons tout simplement les gâchettes avec L1, L2 et R1, R2. On a des gâchettes un petit peu plus petites pour L1, R1 et un petit peu plus grosses pour L2, R2. À l'arrière, nous aurons juste pas grand chose. On a un petit creux ici qui permet d'agripper la console. Même si j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus profond parce que les doigts peuvent glisser et venir s'échapper du creux. Donc, quelque chose de plus creusé aurait été un petit peu mieux pour la prise en main. Et enfin, nous sommes sur un boîtier totalement en plastique et la console est plutôt légère. Donc, on a une prise en main plutôt agréable, voire très agréable. Les boutons tombent très bien sous les pouces, que ce soit la croix directionnelle ou les six boutons ici. Pareil, au niveau des gâchettes, ça tombe extrêmement bien au niveau des doigts. Donc, ça épouse parfaitement la forme en plus. Il est facile de passer des gâchettes 1 aux gâchettes 2. Et on peut également utiliser deux doigts différents si on veut être plus rapide. Évidemment, ça demande un petit peu plus de gymnastique pour passer sur les boutons Start et Select. Mais bon, comme c'est des boutons qui ne s'utilisent pas souvent, ce n'est pas trop grave. Pareil pour les boutons de volume ainsi que le bouton Start. Donc, ça, ce n'est vraiment pas grave. Les boutons essentiels sont très facilement accessibles. Ce qui est un petit peu dommage au niveau de la conception, c'est que les haut-parleurs se trouvent vraiment très proches des mains. Donc, si jamais vous avez des grosses mains, ça peut venir obstruer les haut-parleurs. Bon, ce ne sera pas dérangeant si jamais vous y branchez un casque. Mais voilà, si vous jouez avec les haut-parleurs, ce qui, moi, m'arrive très souvent parce que je parlerai du son, mais c'est largement suffisant. Eh bien, ça peut venir gâcher un petit peu le son. C'est un petit peu dommage. Pareil, je vous dis que pour le creux, ça va peut-être bien qu'il soit un petit peu plus profond pour être sûr que les mains, du moins les doigts, ne viennent pas s'échapper. Après, je n'ai vraiment pas grand-chose à dire sur cette console. Je n'ai ressenti aucune fatigue au niveau des doigts lorsque je jouais à cette console. Donc, ça, c'est un excellent point à prendre en compte. Le problème, je pense que vous l'avez vu, c'est que par rapport aux autres consoles que l'on a ici, eh bien, il n'y a pas de stick analogique. Donc, de ce fait, cette console sera excellente pour émuler des jeux, par exemple, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy Simple, Nintendo, les premières Nintendo, par exemple, ou des jeux d'arcade potentiellement. Par contre, pour des jeux qui demandent un stick, comme par exemple certains jeux Nintendo 64, certains jeux PS1, eh bien, ça va être compliqué avec seulement ceci. Déjà, tout ce qui est FPS en 3D, vous oubliez, même pas sûr que la console soit assez puissante d'ailleurs pour l'émuler. Et dans la globalité, les jeux qui ont besoin d'un stick analogique, je vous déconseille fortement. Ce qui fait que cette console va être surtout très utile et très intéressante pour émuler des vieux jeux, vraiment très vieux jeux de très anciennes consoles qui n'ont pas besoin de stick analogique. Ou alors, les jeux de combat qui n'ont pas besoin de stick analogique. Je pense par exemple aux Tekken qui sont sur PS1. Alors, rapidement, je vais la comparer aux autres qui sont juste là. Donc, on a la RG405M qui est juste ici. Je regarde vite fait. Oui, c'est ça. 405M, 405V et la RG353, il me semble. Oui, c'est ça. 353V. Donc, on peut voir les différents gabarits, sachant qu'ici, on a les deux mêmes écrans de 4 pouces. Et ici, on a un écran de 3,5 pouces. Donc, si on regarde par rapport à la RG405M, on est sur quelque chose d'un petit peu plus large. On est également sur quelque chose d'un petit peu plus haut. Et au niveau épaisseur, pareil. Alors là, on est sur quelque chose de beaucoup plus épais. Sachant qu'ici, on est sur un boîtier en métal. On a quelque chose de plus lourd. On a des sticks analogiques qui sont très bien placés. L'ergonomie est excellente ici. On n'a pas de creux, mais on a ici des patins antidérapants qui permettent de bien agripper la console également. On a également quelque chose de plus puissant ici. Après, on est sur un tarif bien plus élevé. On est sur une différence de 60 à 80 euros supérieure sur celle-ci. Donc, c'est quand même un autre budget. Comparé à la RG405V, on est sur quelque chose de plus gros également. Au niveau de l'épaisseur, là, la RG405V sera plus épaisse, surtout ici. Par contre, on a des creux bien plus prononcés. C'est plus agréable. Par contre, de ce sens-là, la RG405V est plus costaud. Pareil, on est sur une console un peu plus puissante ici avec des sticks analogiques. Par contre, niveau prise en main, c'est un poil plus compliqué ici avec les sticks analogiques qui sont un petit peu trop bas. Mais bon, ça va encore. Il n'y a pas non plus de douleur lorsqu'on joue à cette console. Pareil, on est sur un budget plus élevé de à peu près, je dirais, 50 à 60 euros. Et comparé à la RG353V, bon, là, on est sur quelque chose de vraiment très différent ici. On est sur quelque chose de beaucoup plus compact qui est ici beaucoup moins épaisse également. Bon, pas besoin de comparer. On est sur un écran quand même bien plus petit. Par contre, au niveau de puissance, on est sur quasiment la même chose, voire la même chose. Et au niveau du tarif, alors sur celle-ci, c'est beaucoup plus, comment dire, dispatché au niveau des prix. Ça peut aller de 100 euros jusqu'à 160 euros suivant le modèle et suivant déjà la couleur, je pense, que vous prenez et la carte mémoire que vous prenez avec les jeux. Parce que pareil, nous sommes sur un double slot ici. Donc, on va dire que c'est celle-ci qui rentrera surtout en concurrence par rapport à celle-ci. Est-ce que vous avez besoin des sticks analogiques ? Est-ce que vous avez besoin d'un écran plus grand ? Est-ce qu'au niveau de la prise en main, vous préférez quelque chose de bien plus agréable que sur celle-ci qui est beaucoup plus réduite ? C'est un petit peu plus compliqué au niveau de la prise en main, même si ça se fait, c'est bien moins agréable. Et après, il y a également la version mini de celle-ci qui est un petit peu moins chère encore. Il y a aussi la version sans les sticks analogiques qui va être moins chère. Donc là, ce sera à vous de décider au niveau du design et au niveau des boutons, de la prise en main, ce que vous préférez. Alors, on va vite fait jeter un oeil au niveau de l'écran. Je vais lancer rapidement un jeu. Et on va lancer d'ailleurs GoldenEye 007. Alors, nous voici donc sur GoldenEye 007. Et au niveau de l'écran, je n'ai pas grand-chose à dire en soi. C'est, on va dire, du même acabit que sur les autres consoles. C'est un écran IPS de 4 pouces. Et on a vraiment de très belles couleurs. Et on est sur une bonne définition. C'est du 640x480. Pour cette taille d'écran, c'est largement suffisant pour avoir quelque chose de bien défini. Et ça sublime quand même bien les jeux rétro. Que ce soit du coup GoldenEye que nous avons ici. Ça va être le cas pour tout simplement les jeux Pokémon également. Et ainsi de suite. A savoir également que l'écran est tactile. Ce qui est intéressant quand on a tout simplement du Android. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça fait vraiment très bien l'affaire. C'est vraiment agréable de jouer sur cette console. Pour ce qui est du son, je vais augmenter le son à fond. Et je vais vous laisser écouter ça. Je vais vous rapprocher le micro. Alors, vous l'avez entendu au niveau du son. Alors, ça fait très bien l'affaire. Comme je vous l'ai dit. Lorsque vous jouez dans votre lit, par exemple. Ou dans un endroit calme. Le son est vraiment bien. Comme c'est des jeux rétro, c'est pas trop dérangeant. Mais bon, c'est comme les autres consoles. Ça dépanne quand on est dans un environnement tranquille. Par contre, si vous êtes dans un environnement bruyant. Je vous conseille d'utiliser un casque. Et si vous voulez vraiment la meilleure qualité son. Je vous conseille également d'y brancher un casque. Après, par rapport aux autres consoles. On est quasiment sur la même chose. Par rapport à la RJ405M ou la RJ405V. Par contre, on est quand même sur quelque chose de meilleur. Par rapport à la RJ353V. Alors, on va parler niveau puissance. Comme je vous l'ai dit. Ça se rapproche le plus d'une RJ353V. Si vous voulez voir ce que ça donne. Je vous conseille d'aller voir la vidéo sur la RJ353V. Mais très rapidement. Vous pouvez voir que sur Nintendo 64. GoldenEye 007 tourne très bien. Même si, vous l'avez entendu en son. Il y a quelques petits bugs de son. Bon, ça n'a rien de grave. Au niveau de la fluidité, ça marche extrêmement bien. Allez, on va prendre un jeu PSP. Et on va tester un Tekken si on trouve. Je sais que les Tekken mettent à rude épreuve ce style de console. Donc, on va voir ce que ça donne par exemple sur Tekken 6. Allez, c'est parti pour le premier combat. On va voir ce que ça donne directement. Ouais, bon, il y a... J'ai vu un premier... Première perte de FPS. Bon, ça reste... Je m'attendais à pire. Franchement, je m'attendais à pire. Ça ne rame pas. En soi, ça ne rame pas. C'est juste que de temps en temps, il y a l'image qui frise. Au niveau du son, le son n'a pas l'air bugué. Non, je m'attendais à pire. Franchement, je m'attendais à pire. Sur la RJ353V, ça galère plus que ça quand même. Là, je suis plutôt étonné. Donc, bon point là-dessus pour Tekken sur PSP qui a l'air de marcher extrêmement bien. Allez, c'est parti pour Resident Evil 3. On va voir ce que ça donne. Alors, comme on tire comme ça. Ok. Comme on court comme ça. Ok, vas-y, on va défoncer les zombies. J'ai une arme, j'en profite. Alors, comment je fais pour grimper ça ? Ok. Bah, ça a l'air d'extrêmement bien marcher également. Bon, peut-être que les Resident Evil ne sont pas très gourmands. Bon, alors, où est-ce qu'il faut aller là-dedans ? Je ne sais pas trop. Pour l'instant, ça marche très bien. Ouais, si tout marche bien. Bon, je vais m'arrêter là parce que ça a l'air d'extrêmement bien marcher. On va essayer un dernier jeu sur PS1. On va essayer Grand Tourismo. Allez, début de la course sur Grand Tourismo 3 qui a l'air d'être très fluide aussi. Enfin non, pardon. Pas Grand Tourismo 3. Grand Tourismo tout court. Et ça semble très bien marcher. Je ne sais pas si la spi, ça a été pris en compte dans ces jeux-là. Vas-y, il me bloque lui là. Oula, 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 oula. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Large. Casse-toi à toi. Ouh ! Allez, le 3-6 juste pour flex quoi. Totalement maîtrisé. Il n'y a plus qu'à revenir en première position et c'est bon. Oh les cons, il freine. Il ne faut pas freiner, bande de nul. Oh l'autre, il essaie de me shooter. Casse-toi ouais. Il se rarnut un peu là. Oh, oula, l'autre, il m'a taclé. Allez, tiens, je sais. Il s'est pris le mur. Ça passe. Voilà, la cuve, presque. Et la corde, bim. Et voilà. Facile, on peut gagner en faisant des 3-6 sur le circuit. Bon bah, ça marchait très bien. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise moi ? Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme jeu intéressant sur Dreamcast à essayer ? Tiens, Crazy Taxi 2, je pense. Il peut être intéressant à tester. Allez, c'est parti. Comment qu'on avance là-dedans ? Ok, c'est comme ça. Allez, viens là. Et c'est parti. On va faire juste une course, voir si ça bug. Mais après, bon, au bout d'une course, on sait si ça bug ou pas. Je la conduise où ? J'ai pas trop compris, là. Ah, d'accord. Pardon, pardon, pardon. Hop là, voilà. Bon, allez, une deuxième parce que c'était vraiment très rapide. Allez, allez, allez. Foussez-vous. À droite, là, voilà. Ok, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ça marche extrêmement bien, également. Après, au niveau des consoles, il n'y a pas grand-chose qui va faire ici. Laguer la console. Il faudrait voir ce que ça donne sur des jeux de Gamecube, par exemple, qui n'auraient pas besoin du stick analogique. On va rapidement terminer avec un jeu de Game Boy Advance. D'ailleurs, je me suis mis à Pokémon Donjon Mystère. Je vais vous terminer là-dessus pour montrer que, bon, les jeux de Game Boy Advance, ils les avalent très facilement aussi. Oh là là, ce petit son-là qu'on a au début. Hop, voilà, on y est. Et, bon, vous pouvez voir, ça marche très bien. C'est très fluide. Il n'y a aucun problème. Bon, voilà, ça marche très bien. Après, tout le jeu est comme ça. Donc, voilà, ça marche extrêmement bien. Ce sera le cas pour tous les jeux de Game Boy Advance. Je ne pense pas qu'il y a besoin d'aller plus loin pour ça. Même les animations, bon, c'est hyper fluide. Alors, rapidement sur l'autonomie. Elle est promis à 6 heures et, clairement, elle replie très bien son office. Vous en aurez pour 5 à 6 heures d'autonomie suivant les jeux auxquels vous jouez. Plus c'est des jeux gourmands, évidemment, plus l'autonomie va baisser vite. Mais encore, c'est restreint. Alors, je vais rapidement passer sur le côté Android pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Mais, grosso modo, ce sera la même chose. C'est juste que c'est du côté Android qui sera possible de jouer aux jeux Android. Je vous laisse aller regarder tout simplement mon test sur la RG405M où je détaille ce qu'il est possible de faire sur Android. Là, grosso modo, ce sera vraiment la même chose. Je ne m'y suis pas attardé parce que je n'en voyais pas l'utilité. Si je vais sur Android, autant que j'y aille là parce que j'ai installé une version qui est bien plus performante. Mais voilà, vous pouvez voir que le tactile marche très bien. On aura les émulateurs Android qui seront ici. Vous pouvez en télécharger d'autres si vous en préférez d'autres. C'est tout à fait possible parce que vous avez accès au Google Chrome qui est juste là. Donc, vous pouvez télécharger tout simplement les APK depuis Chrome. Vous pourrez également télécharger l'émulateur. Vous pourrez également télécharger le Play Store. Et surtout, vous pourrez télécharger tout ce qui est Game Pass, GeForce Now, Shadow Play, etc. En fait, tout ce qui est Cloud Gaming. Ce qui vous donne évidemment des accès à de gros jeux. Et on a le côté transportable. Ce qu'il faut évidemment, c'est une connexion 5G assez puissante pour que ça soit fluide. D'un autre côté, également sur Android, ça va demander un petit peu plus de bidouilles. Surtout au niveau des émulateurs pour trouver les bons émulateurs. Les paramétrer comme il faut pour que ça marche au mieux. Alors qu'avec le Linux que vous avez ici, c'est un peu plus clé en main. Beaucoup plus clé en main d'ailleurs. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas envie du tout d'aller dans la cambouille, mettre les mains pour programmer, etc. Se casser la tête. Eh bien, pas de problème. Avec ce port SD, vous avez un Linux avec tous les émulateurs déjà pré-programmés. Et si jamais plus tard, vous souhaitez y mettre la main, jouer à des jeux Android ou alors jouer à des jeux dans le cloud, eh bien, vous aurez la possibilité de le faire avec cette console. On arrive donc à la fin de cette vidéo sur cette console. Grosso modo, je suis extrêmement content, encore une fois, de cette console en bernique. Même si, j'y mets une petite réserve due à l'absence des sticks analogiques. En fait, cette console est assez puissante pour émuler des jeux Dreamcast, Nintendo 64, PS1. A voir si elle peut émuler des jeux Gamecube, par exemple. Mais voilà, pour tous les jeux où il y a besoin d'un stick analogique, ça va être compliqué. Ce qui fait que pour quasiment le même prix qu'une RG353V, ou alors pour moins cher, on a une RG353V un petit peu plus petite sans les sticks analogiques. Je crois que c'est la RG35XX. Eh bien, on a quelque chose d'à peu près la même puissance. Ici, on a quand même quelque chose d'un petit peu plus puissant au final, mais pour pas grand chose. Est-ce que ça vaut le coup par rapport à une RG35XX ? Eh bien, là, ce sera à vous de faire votre avis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des différences, quand même, on aura un écran plus grand, un gabarit plus grand, donc une meilleure prise en main. Surtout pour ceux qui ont des grandes mains ou des gros doigts. On a des boutons qui sont extrêmement bien placés, que ce soit la croix directionnelle ou les six boutons. Sachant qu'ici, on a deux boutons supplémentaires, ce qui peut être intéressant pour certains jeux également. Les gâchettes, ici, sont quand même beaucoup plus agréables que sur une console de ce style-là, où là, on a un petit peu plus de chances de se planter au niveau des gâchettes. Donc là, les gâchettes, ici, c'est bien mieux. Par rapport à une RG405M et une RG405V, on a quand même des possibilités supérieures. On a le double slot, ici. On a également le mini HDMI qui n'est pas présent sur la RG405M et la RG405V. Donc, il y a des plus, il y a des moins par rapport aux autres consoles. Tout simplement, ce sera à vous de décider par rapport à vos critères, ce dont vous avez besoin. Vous êtes quelqu'un qui va jouer seulement aux jeux les plus anciens. Ça va de la Super Nintendo, Nintendo, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, tout ce qui est Dreamcast, Saturn, etc. Tout ce qui est Neo Geo, les jeux Capcom, les jeux de bornes d'arcade, qui n'ont pas besoin de stick analogique. Cette console pourra largement faire l'affaire. Surtout que si vous êtes également intéressé pour la brancher sur une télé en HDMI, vous êtes intéressé pour la streaming avec Moonlight sur un écran, par exemple, vous êtes intéressé pour jouer en multi avec des manettes en Bluetooth avec d'autres personnes, vous êtes intéressé par le côté Android avec les jeux Android, avec tout simplement des jeux dans le cloud, eh bien, ça peut potentiellement vous intéresser. Pareil pour tout ce qui est jeux dans le cloud avec le Game Pass, le GeForce Now, etc. Par contre, prenez une manette en Bluetooth, parce que comme je vous l'ai dit ici, pas de stick analogique, donc ça risque d'être compliqué. Par contre, vous voulez absolument des sticks analogiques pour jouer à des jeux PS1, PS2 qui en ont besoin. Vous souhaitez peut-être un petit peu plus d'autonomie. Ou alors, vous souhaitez une console bien plus compacte, eh bien, il faudra vous rediriger vers l'une de ces consoles également. Pareil au niveau de la prise en main. Vous préférez une prise en main un peu plus Game Boy Advance, PSP, ou alors vous préférez une prise en main un petit peu plus typée Game Boy, eh bien, pareil, là, c'est un critère qui pourra définir votre choix. Néanmoins, ça reste une excellente console qui, je trouve, est proposée à un très bon prix au vu de ses caractéristiques. Si jamais vous êtes intéressé par cette console, je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description où il y a un code promo, donc ce qui vous permet de grappiller un petit peu de sous sur le prix. Moi, je gagne une petite commission, donc on est tous gagnants. Si jamais la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Si vous avez des questions sur cette console, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je vous répondrai au mieux. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. J'espère la prochaine fois pouvoir avoir une console qui est capable de émuler une Switch. C'est vraiment le truc que j'attends.